Amar Alamedaoui, vous suivez Amar, une équipe de secours français, elle a commencé à monter un hôpital de campagne. On voit les premiers éléments de cet hôpital derrière vous. Oui, comme vous voyez derrière moi, toute cette nuit, les équipes de la sécurité sociale déplacées jusqu'à Derna, ils ont amené 40 tonnes de matériel médical pour construire cet hôpital de campagne. Cet hôpital est nécessaire et attendu ici par le maire et les habitants de cette ville sinistrée. Cet hôpital, dans quelques heures, pourra recevoir les premiers blessés, les premières victimes de cette tempête d'aniel. Les chiffres, Philomé parle d'eux-mêmes ici, il y a plus de 11 000 morts et le même chiffre ou même plus de ce chiffre des blessés et des disparus. Cet hôpital est plus que nécessaire et plus qu'attendu ici. On voit effectivement les équipes de la sécurité civile à pied d'oeuvre. La ville de Derna était coupée du reste du monde. Vous avez pu y accéder, c'était difficile. Racontez nous ce que vous avez vu sur la route. C'était une route qui en dit long sur l'ampleur de la catastrophe et les destructions que la tempête d'aniel a laissée derrière elle. On voit tout au long de la route les restes de cette destruction. Aussi, j'ai pu échanger avec l'un des gardes de sécurité libyenne qui sécurise la zone et surtout, notamment, cette zone où il y a l'hôpital de campagne. Il m'a montré une vidéo qu'il vient de filmer juste du centre-ville. Le centre-ville n'existe plus. Le centre-ville a disparu. Toute une ville, les maisons, les bâtiments et les habitants ont été importés par la tempête vers la mer. Et on voit sur cette vidéo, c'est une ville rasée complètement. Aucun bâtiment n'est début. Ce qui explique peut-être l'ampleur et le nombre de victimes qui a causé cette tempête. Amar Alamedaoui, envoyé spécial de France 24 à Derna.